Je suis Jean-Paul Luchon, le président de la région Île-de-France et je suis venu dans le cadre de ce salon rencontrer les micro-entrepreneurs. Le regard que je pense sur l'évolution de l'entrepreneuriat, c'est d'abord son rajeunissement. Ici, les créateurs d'entreprises ont en moyenne moins de 30 ans. Ce sont aussi des gens qui sortent des cadres habituels, en particulier grandes écoles, facultés, etc., et qui veulent vraiment entreprendre, créer et travailler avec des partenaires. Par ailleurs, c'est un type d'entrepreneuriat qui a résisté à la crise, puisque ici, on a quand même toujours un solde de création d'entreprises très positif et par ailleurs un chômage inférieur à celui des autres régions. On a décidé de réduire et de simplifier l'accès aux aides de la région Île-de-France en les concentrant sur trois types d'aides. L'accompagnement pour conseiller, permettre de mieux recruter, de mieux se financer et de mieux définir son projet marketing, en quelque sorte. Deuxièmement, le financement, avec à la fois du financement capital, du financement de trésorerie et même le financement de la transmission d'entreprises en cas de retraite. Et puis, le troisième élément, évidemment, et c'est pour ça que la mesure PMUP emporte pour moi l'adhésion, c'est avoir un panel d'aides souhaité par l'entreprise. Elle veut un brevet, on lui paye le brevet, elle veut un correspondant à Hong Kong ou à Singapour, on finance le déplacement de ce collaborateur. Ils veulent développer les RH parce qu'ils commencent à grandir, on va payer le chasseur de tête, etc. Donc c'est au fond à la carte, l'entreprise dit ce qu'elle veut et nous, nous mettons à sa disposition jusqu'à 300 000 euros pendant plusieurs années. Le message que je voudrais leur donner, parce que c'est un métier quand même, c'est difficile de démarrer, etc. De ne pas se décourager si, par exemple, la banque ne s'y pas tout de suite, etc. Revenir à la charge. Être constamment, je dirais, positif et ne pas croire qu'on ne va pas y arriver. Et puis, le deuxième conseil que j'en donne, c'est d'aller voir ceux qui, sur le terrain, peuvent vous aider. Et il y a pour ça des associations, comme l'a dit, comme France Active, etc. Et puis, il y a les aides de la région et il y a la BPI. Et si on combine tous ces facteurs, on a des chances de réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada